Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de ce Netflix sur Life is Strange, donc on va commencer l'épisode 3 L'épisode 3 qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, tiens d'ailleurs Pour rappel, dans l'épisode 2 au global, donc sur toutes les vidéos qu'on a fait là-dessus Globalement, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est amusé avec un flingue et on a appris que Franck, le dealer de drogue de Chloé, avait un bracelet qui appartenait à Rachel Kate a manqué de se suicider mais fort heureusement on a réussi à la sauver Et ça me paraît être déjà plutôt pas mal Donc là on va continuer, épisode 3 C'est parti Ah oui, on avait rencontré du coup Joyce, la mère de... la mère de... la mère de Kloé Hey, Stelman Louise, tu es ma business maintenant C'est Rachel's bracelet, pourquoi t'es-tu wearing cette bracelet ? Tu veux que je te couche, chérie ? S'il te plaît, retourne Et là, ce qui est bien, c'est qu'il reste vraiment en surface, il ne montre rien qu'il ne soit affecté par nos choix Donc tout ça, c'est ce qui se passe quoi qu'il arrive La neige à la fin du premier jour L'éclipse le deuxième Je commence à avoir peur de ce qui va se passer au troisième Voilà, elle a de las cartes qui sont prêtes à découvrir la vérité Pour Kate, pour Rachel, pour Chloé Choisissez bien Vos actions et décisions ont un impact D'accord, je vais me poser la question Si effectivement on allait commencer de nuit Il semblerait que c'est le cas On les voit à la fin de l'épisode 2, on les voyait courir Dans les couloirs et tout, poursuivis par quelqu'un Ah, ça m'avait mis mal J'aime pas les trucs d'horreur Enfin, j'aime pas, c'est sympa une fois de temps en temps quoi J'avais essayé Little Nightmare une fois C'est une horreur ce jeu Je crois que tu t'es endormie sur ton ordi Max Oh, elle a récupéré le lapin de Kate Oh, c'est cool ça Le voilà dans le fond Merci petit lapin Ta maîtresse va vite revenir, t'inquiète pas On est au rendez-vous devant le campus Je vais monter un petit peu les voix Oh, elles sont très faibles Pas mal Elle est mentale Max C'est mieux Arcadia B. Oregon Une étudiante de la prestigieuse Académie de Lacroix Elle a failli se donner la mort aujourd'hui En sautant du toit d'un dortoir du campus Sous les yeux ébahis des élèves et enseignants présents sur place Les autorités ont pu confirmer que l'étudiante en question Kate Marsh, âgée de 18 ans Semblait traverser une période difficile Mais nous ne disposons pas de plus d'informations pour le moment Des dizaines de smartphones ont fumé l'incident Et les enregistrements montrent une étudiante non identifiée convaincre mademoiselle Marge de descendre du toit Cliquez sur ce lien pour visionner les vidéos et en savoir plus Non mais, sérieux Liste des personnes disparues Arcadia Bay, Oregon Veuillez immédiatement contacter les services de police d'Arcadia Bay Si vous disposez d'informations pouvant nous aider à retrouver ces personnes Rachel Amber Disparue depuis le 22 avril 2013 Elton Casey Disparue depuis le 10 novembre 2001 Melissa Lee Grayson Disparue depuis le 22 mars 1997 Winston Smith Disparue depuis le 8 juin 1984 Sunshine Ray Véritable nom inconnu Disparue depuis le 14 décembre 1973 Bizarre qu'on n'ait pas sa photo Mais admettons Oui, donc ça fait plus de 12 ans qu'il n'y a pas eu de disparition à Arcadia Bay Ce qui est une information intéressante Parce qu'on sait qu'on a vu à la fin de l'épisode 2 Un petit tease sur ce qui se passe par rapport à Rachel Il y avait un carnet sur Rachel, un carnet sur Kate Mais il y avait d'autres noms Il y avait Kelly, il y avait Lynn Voilà, il y avait tout un Donc ça veut dire qu'a priori c'est pas des personnes disparues Donc c'est potentiellement des filles à qui serait arrivé quelque chose de similaire à Kate Donc drogué et Renauds Watt Mais c'est intéressant Ça veut dire qu'on pourrait potentiellement trouver d'autres victimes pour incriminer Nathan Ça c'est intéressant Ou alors les... Ou alors les... En tout cas si on reste sur cette théorie là Ça veut dire qu'a priori Rachel c'est qu'il s'est passé quelque chose de différent par rapport aux autres Ou alors autre solution Les carnets, les trucs rouges Les dossiers rouges ne sont qu'un red flag On essaie de nous mettre sur une piste alors que ça n'a rien à voir C'est possible aussi C'est possible aussi Mais ils insistent Il y avait deux épisodes quand même qu'on nous montre ça J'espère Kate Beverly Marsh Taylor Christensen Beau rétablissement dans nos cœurs Victoria Mary Beth Chase Plein de pensées pour toi Kate Evan Harris Je pense à toi Mark Bray Winton Je sais pas qui c'est Qui c'est On t'aime Kate Reviens Ah reviens vers toi à l'église D'accord Donc c'est quelqu'un a priori qui connaît de l'extérieur Alissa Anderson On est tous avec toi Kate Parce qu'il me semble qu'elle était proche de Alissa et de Stella Je crois Kate Courtenay et Wagner J'espère que tu vas aller mieux Perlamont Psaume 34-18 L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Zach Riggins Les Bigfoot de Blackwell promettent de remporter le prochain match pour toi C'est un petit peu déplacé mais c'est mignon Non mais c'est intéressant de voir que surtout Taylor, Victoria et Courtenay ont mis ces messages là Elles auraient pu rien faire Est-ce que c'est juste intéressé pour montrer qu'elles sont pas si méchantes ? Est-ce qu'elles ont vraiment été affectées ? On a bien vu qu'à la fin de l'épisode 2 Victoria ça lui avait foutu un coup quoi Certes elle était en train de prendre des vidéos au moment où Kate est montée sur le toit Mais je pense Personnellement je pense qu'elle avait pas réalisé A ce moment là et que bah Je sais pas Pas moi Support Mr Jefferson Hé il y a une gamine qui a fait se tuer Jefferson Soutenez M. Jefferson Ceci est une page créée par des élèves dans le but d'apporter notre soutien à M. Jefferson Qui, injustement Et pour des raisons obscures Ne représentera plus l'académie Blackwell au concours national héros du quotidien à San Francisco Indépendant de l'équipe pédagogique Nous sommes des étudiants exprimant notre indignation face au traitement subi par le professeur le plus populaire et respecté de Blackwell J'ai envie de dire c'est généralement ces personnes là dont il faut se méfier le plus Ceux qui ont l'air d'être le plus sympathiques en apparence Mais en même temps il y a des personnes qui sont vraiment sympas Donc j'ai pas forcément envie de tomber dans la paranoïa non plus M. Jefferson représente la photographie dans notre établissement Il est une source d'inspiration pour beaucoup de ses élèves Cliquez sur j'aime pour apporter votre soutien à M. Jefferson Et si vous souhaitez voir l'académie revenir sur sa décision ridicule Laissez vos commentaires ci-dessous Tout langage grossier sera supprimé Un anonyme qui insulte Brooke Scott, rendez-nous M. Jefferson Warren Graham, Jefferson Power Hayden Jones Vous avez remarqué tous les trucs bizarres qui se passent à Blackwell récemment Oui ! Heureuse de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en rend compte C'est bien Alyssa Anderson, je boycotte les cours jusqu'au retour de M. Jefferson Victoria Chase, Mark Jefferson est LA raison de mon inscription à Blackwell Je t'assure que t'es pas la sûre Victoria Daniel D'Acosta, s'il vous plaît rendez-nous M. Jefferson C'est le meilleur professeur que j'ai eu Juliet Watson, lançons une pétition MP pour plus de tes... Bon, globalement les gamins ils sont... Mais Jefferson il est bien et tout Faut surtout pas qu'ils apprennent que c'est notre faute On va se faire défoncer Le temps est une absurdité Douglas Adams Evan Harris Grâce à toi je suis fière d'être à Blackwell Bravo Max, bien joué Merci Evan Daniel D'Acosta Alors, mon espagnol est très 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 rouillé J'en ai pas fait depuis le bac C'est à dire il y a pratiquement 10 ans maintenant Mais globalement tu es une fille Super je pense Warren Graham Bon, Warren Max Power J'aime ça Warren Aiden Jones, épique Je l'aime bien Je l'aime bien Aiden Il est... Brooke Scott Te voir descendre du toit avec Kate C'était la chose la plus géniale que j'ai jamais vue Merci Ça va peut-être s'apaiser nos relations alors Juliet Watson Tu es en première page Max Dana Ward Ah, c'est la première fois qu'on voit Dana d'ailleurs Tu es une véritable héroïne Max Merci Bon, pas a priori pas de message de Victoria De Courtney De Taylor Est-ce que c'est forcément nécessaire ? Pas forcément Ah, donc a priori j'ai pas tué ma plante Ah bah c'est bon Étonnant qu'on ait un... Oh Ça peut être une jolie métaphore ça Je sais pas si vous voyez Mais il y a un panda Sur la plante de Max On sait que Chloé Elle a un petit porte-clé En forme de panda robot Donc Intéressant qu'on ait réussi à sauver la plante Et que ce soit... Hum Je me demande si c'est fait exprès Non Pas sûr T'es une petite carotte Si tu veux pas C'est pas grave Mais voilà Je vais m'absenter un petit peu pour la nuit Visiblement Donc Est-ce qu'il y a autre chose que je peux Voir Chambre Miroir Littéralement Littéralement Là-bas Là n'empêche pas d'entendre C'est important tu veux Je dirais pas nécessairement qu'elle sourit Mais si tu le dis Max Bon On éteint ça Parce qu'on déconne pas Avec la... Hop Oui bon Je dis ça mais Tu peux pas être en... Et l'écologie Max Tu y penses ? Oui donc ça veut dire Qu'elle a failli jeter du toit A 11h Ça veut dire qu'a priori On a eu toute l'après-midi de libre Jusqu'à ce soir Je sais pas si ça valait le coup Pour louper les coins Très question Il y a un coup de feu Oh mon dieu Oh non Ah j'aime pas Ah j'aime pas du tout Je te jure On va se prendre un truc Sur le coin de la gueule Ah j'aime pas du tout On dirait que ça a été signé par Brooke Wait for Kate Ah C'était pas... D'accord C'était la chambre de... Oui Oui ok C'est bon J'ai Ok Alors fais voir ça Tiger Tiger Ouais j'arrive pas à lire Hypocrite peut-être Mais je préfère voir ça Plutôt que ce qu'il y avait avant Tu as choisi Ouais mais bon Ça évitera que des gens Essayent de faire des trucs Qu'ils devraient pas Oh Ah T'es vraiment Je suis pas la seule A pas pouvoir dormir Ça va Taylor Ouais 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 Je n'ai pas pensé qu'il serait tellement obsédé considérant de combien de choses vous et Victoria gavent Kate. Je suis ma propre personne, pas Victoria's b****. Bonjour, comme elle aussi ! Elle a déjà perdu curfew cette nuit. Je ne peux pas dire à personne. Je ne peux pas dire à personne. Je ne peux pas dire une parole. Je t'en prie à un chien. Je crois en toi, Max. Besides Victoria, vous êtes la seule personne qui me demande de ma mère dans l'hôpital. Cela signifie beaucoup pour moi. Je suis ma propre personne aussi. Je ne sais pas si vous avez besoin. Merci. Vous êtes bizarre, mais assez cool, Max. Surtout après avoir regardé vous aller sur cette rue. Victoria n'a pas de toi. Maintenant, je dois rester à l'hôpital. Je vais vous parler bientôt. Bichette. Je sais ce que c'est des angoisses. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que j'ai pu en faire avec risque de panique ? Bon dieu. Qu'est-ce qu'on a appris ? Oui. Je sais. Victoria m'a de l'hôpital parce que j'ai vu qu'elle s'éteindre dans l'hôpital. Oh man, comme tu as vu ? Elle était tellement, comme, nerveuse quand elle a quitté l'hôpital. Elle n'aurait même pas à me dire où elle était allée. Probablement à la mort. Bien, je dois aller à la mort. Oui. Ça marche. Ben écoute, bon courage. Bon courage pour ta maman aussi. Elle est toujours out of service, out of order. Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. On peut ? On peut, on peut ? Ha ! Parfait ! Je sais pas si on trouvera quelque chose, mais... Ha ! Pas mon truc la mode, c'est pour le coup. Excellent ! Une dissertation bien documentée avec un point de vue original. A. Victoria Chase, classe de M. Jefferson, Académie Blackwell, 1er octobre 2013. Dissertation, Noir et jour. La photographie impressionniste. Par Victoria Chase. D'accord, donc ce que Max sous-entend, c'est que c'est Courtney qui l'a écrite, quoi. Ah, c'est logique, mais ils sont en train. C'est le fin du club de Vortex. Si seulement. Il doit y avoir un peu d'eau ici sur Victoria. Bien, bien, bien. Victoria et Taylor, en fait, montrent remorce. Ah ! Voilà ! De Victoria à Taylor. Coucou, Fritty, ça va ? Je suis en train d'ignorer des devoirs de science méga-chiants. Comment tu veux qu'on se concentre sur des putains de devoirs alors qu'on vient d'assister à une tentative de suicide ? J'y crois pas qu'on ait vu ça en live. On se serait cru dans une émission de télé-réalité. Le campus a jamais été aussi silencieux. Comme si tout le monde se cachait, mort de trouille. Ouais, je me sens vraiment merdique pour tout ce que j'ai dit sur Kate et pour cette vidéo débile. On appelle les autres et on se retrouve ce soir. On s'en fout du couvre-feu. Miss Victoria a besoin d'un bon cocktail. On trinquera à la santé de Kate. V. De Taylor à Victoria. Cette journée était vraiment ouf. Voir Max et Kate comme ça, j'ai besoin de boire moi aussi. Dis-moi l'heure et j'arrive. D'accord, donc. Elle vient nous dire qu'elle sait qu'elle s'est barrée, mais elle va se barrer aussi, a priori. Sweetie. Et voilà ! Ça, ça fait partie des trucs qui prouvent que Victoria, elle est pas si méchante que ça. C'est une ado. Bon. Bon. Faut pas dire ça. C'est... Victoria, elle a pas l'air d'être si méchante que ça. Si elle apprécie Nathan, c'est pour moi que Nathan, il est pas aussi mauvais non plus. Dans le fond. Il a fait des mauvaises choses, mais bon. Elle a un lion. Max. Tôt. Elle a un peu confuse. C'est pas comme si elle partage. C'est pas comme si elle partage. C'est pas comme si elle partage. Ces sacs, elles costent plus que ma wardrobe. Ces sacs sont faits pour passer les routes. Ouais, ça veut dire à priori qu'on n'a rien trouvé de particulier Comment je peux avoir 38 ? Ça va être long Alors oui, on avait appris des trucs sur Joyce Parler avec Joyce Price après 5 ans était presque aussi intense que d'avoir Chloé Surtout au bon vieux 2 Wells Le teintement découvert, l'odeur du bacon free Ça m'a renvoyé en enfance quand je venais manger ici avec mes parents Joyce avait toujours un sourire pour Chloé Même quand elle faisait des bêtises Je doute que son comportement l'amuse aujourd'hui Mais la mère et la fille ont l'air de bien s'entendre C'est quoi ? On a déménagé peu de temps après la mort de William J'ignore ce que Joyce a vécu Mais je suis sûre Je suis heureux Je vois pas le mot Qu'elle ne m'enveille pas de mon silence La dernière fois que je l'ai vu vivant, c'était avec Chloé Est-ce que Joyce revit souvent ce jour-là ? Malheureusement, on ne peut pas contrôler ce genre de retour en arrière Et moi, si je pouvais y retourner, qu'est-ce que je ferais ? Ça, c'est toujours compliqué Soit tu changes et tu prends le risque d'alterner gravement l'histoire Soit tu laisses faire les choses en sachant ce qui va se passer C'est dur Difficile d'imaginer comment Joyce a fini avec David Metzen Les contraires s'attirent comme on dit Elle l'aime, même si ça semble étrange J'imagine qu'elle voulait une vie plus structurée Mais ça n'a pas marché pour Chloé J'espère que David et Chloé s'occupent bien d'elle Joyce mérite ce qu'il y a de mieux Tu m'étonnes Donc Franck Je n'oublierai jamais Franck C'est la seule personne sur laquelle je ne pointerai jamais une arme Comment Chloé s'est retrouvée sur le radar de ce dealer ? Quand je l'ai vue menacer Chloé, dans la décharge J'étais étonnée de voir à quel point il avait l'air normal Je m'attendais à voir un cutéreux défoncé jusqu'aux yeux Mais il avait juste l'air d'un loser qui vit dans les poubelles C'est sûrement le cas, vu qu'on était sur son territoire En train de tester mon pouvoir pour faire plaisir à Chloé Il n'avait pas l'air d'un tueur en série Mais son énergie, son aura Bref, ses ondes étaient mauvaises J'en avais la chair de poule Il voulait que Chloé le rembourse Donc il n'allait sûrement pas lui faire de mal Mais je ne pouvais pas prendre de risque Alors j'ai pris le flingue de David et je l'ai menacé N'importe quoi Heureusement, ça ne s'est pas terminé à la réservoir d'Oggs Franck n'était pas si dangereux que ça Mais je ne veux plus que Chloé l'approche Jamais Vu qu'il portait un bracelet de Rachel Umber Pour je ne sais quelle raison Je doute que Chloé ait très envie de le revoir Mais il est devenu notre suspect numéro 1 Il a juste un... Il a juste le bracelet de Rachel Chloé nous a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un Qui avait changé sa vie Peut-être qu'il est honnête et qu'elle lui a fait cadeau On va savoir Moi j'ai d'autres suspects en tête Franck ne vient pas forcément en premier On vient à peine de le croiser quoi Je suis dépité, j'ai loupé 3 photos Bon, Chaos Theory Une espèce de figurine Encore des... Des escargots Encore des écureuils mais avec des lucioles on dirait Des petits poissons Peut-être au... Un aquarium Fumé-tu Une statuette d'oiseau avec une cape Quelqu'un avec une chemise on dirait Ça a l'air d'être un oiseau sur une cible ou sur un rondin Deux personnes en train de faire la cuisine Peut-être Joyce et David C'est le seul que je vois là comme ça On dirait des dossiers Ou alors une porte Ou une lettre peut-être Je sais pas Et une fourmi avec une plume Ok Alors niveau Warren J'arrive pas à remonter J'arrive tout de suite Yo Max Je voulais juste te redire Que t'as été trop géniale aujourd'hui avec Kate Je te ferai une cape de super-héros Sur l'imprimant 3D du labo Ok Appelle-moi si t'es pas trop occupée A sauver le monde Et tu as bien mérité de dîner en plus De notre escapade simiesque Appelle-moi Et tu as bien mérité un dîner Ok Un dîner C'est vrai En gros il peut nous inviter à dîner Vu qu'on n'a pas pu aller au truc des singes Merci Warren Je vais ranger ma cape ce soir Surtout après avoir fait retirer Monsieur Jefferson du concours Je t'appelle plus tard ok Alors maman Max chéri Appelle-nous quand tu peux On est tellement fiers Que tu aies réussi à sauver cette jeune fille On va voir de tes nouvelles Pense à nous faire signe On t'aime fort Désolée maman Je t'appelle dans quelques minutes Promis Merci de m'avoir écouté M'extasier sur tes prouesses Le son de ta voix me manque On est très fiers Profite de ce moment Dis-nous si tu veux Prendre un petit break Pour venir nous voir ok On t'aime Max Ecoute il se passe des trucs bizarres Et flippant à Blackwell Il faut qu'on rassemble Les pièces du puzzle Cool J'ai quelque chose à te montrer Rendez-vous devant le campus Bouge-toi le cul Et évite Le problème c'est que j'ai mon enregistreur là Qui m'empêche de De cliquer comme je veux C'est chiant Ok bon A priori on n'a rien trouvé Dans la chambre de Victoria De fou Rien en tout cas D'exceptionnel Par rapport à avant Ah Dana On a vite j'ai vu Hey Dana How are you doing? Better than Kate I just can't believe She would even attempt suicide I knew she was depressed But I had no idea how bad Must be serious To throw yourself off the roof Kate was serious But it's not all about that video So what exactly are you saying, Max? I know Jefferson got reigned by the preschool Do you think they're involved? It's complicated I don't want to drag you into this Okay? Not yet anyway I'm getting scared now But people here are still sneaking out tonight What? Like who? Victoria bounced out of here earlier And now you, Sharla Not me I need a break from today Get some sleep too Dana We'll see you later Yeah Trevor is a Sweden Good for Dana De Trevor à Dana Salut Dana J'ai pensé à toi toute la journée Et je sais que ça a été dur pour toi De voir Kate presque sauter aujourd'hui Heureusement que Max est arrivé Comme un super héros Je n'ai rien d'intelligent Ou de profond à dire Mais je veux que tu saches Que tu es une amie géniale pour Kate Elle aurait besoin De plus d'amis comme toi Tu as toujours été super avec moi Quand le reste part en cour Je suis toujours là pour toi Tu me manques De Dana à Trevor Merci de penser à moi Je n'arrête pas de penser à Kate Sur ce toit Et de me dire que j'aurais pu en faire plus Pour l'aider Max en a fait plus que tout le monde Et je ne crois même pas Qu'elle soit méga proche Je suis tellement heureuse Que tu penses à moi J'ai trop hâte de te voir demain Et tu es aussi bien Pour moi Que je le suis pour toi Je vais rêver Je vais rêver de toi ce soir Ils sont mignons tous les deux De Dana à Juliette Salut Juliette Je sais que tu veux en savoir plus Sur Kate Je suis encore sous le choc De cette journée Je ne crois pas que tu puisses Obtenir plus d'infos Si tôt après les événements Pour le moment C'est peut-être mieux De faire profil bas Kate a bien mérité Qu'on la laisse tranquille Pour changer De Juliette à Dana Dana j'espère que tu vas bien Après aujourd'hui Je ne peux pas te déranger Mais j'ai écrit un article Sur Kate pour le journal Je voulais savoir Si tu pouvais répondre A quelques questions Je manque cruellement de réponses On parle quand tu veux D'accord J'espère que ça va Sincèrement Juliette Et donc Dana qui vous dit Peut-être la laisser tranquille Ok C'est encore le message De Trésor Waiting for you D'accord Juliette soit elle dors On ne peut pas aller la déranger Dommage Stella Kate Je sens tu te mors You're in her thoughts On veut juste te dire Que tu es dans nos pensées Je prie pour que tu aies Que tu te remettes rapidement Alors avant d'y aller Tant que j'ai un petit peu de temps Là devant moi Et on va s'arrêter là Pour cet épisode Je vais lire un petit peu Ce qu'on a vu depuis Si on l'avait lu Alors je suis tombée sur Warren Ou plutôt Warren Attendait que je lui tombe dessus Il voulait évidemment savoir Ce qui s'était passé dans le parking Avec Nathan et Chloé Encore une fois Je me suis sentie nulle De ne pas avoir pris de ses nouvelles Après l'avoir laissée comme ça Je lui en dois une Je lui ai vaguement parlé De ce qui se passait avec Nathan Il vaut mieux pour lui Qu'il en sache le moins possible J'aimerais pouvoir lui parler De ma capacité à courber L'espace-temps Mais ironiquement Ce n'était ni le lieu Ni le moment Et puis Il voudrait sûrement m'épouser Pour avoir sa propre machine A remonter dans le temps Ou m'enlever Pour ses expériences secrètes Ou me forcer Et aller en driving Remarque Je vais accepter Son invitation en driving J'espère qu'il ne va rien tenter Pas qu'il soit intéressé Qu'elle me tourne égo On a beaucoup en commun Mais je considère Warren Comme mon frère geek Super sympa Bref Ça me changera l'idée Ok Ça confirme qu'elle n'a pas de sentiments Pour Warren Ok De toute façon Elle n'a qu'une semaine Pour ça et tout le monde En marchant vers le bus Pour aller voir Chloé J'ai vu Nathan et David En train de parler Et ça m'a mis sur les nerfs J'ai écouté Du bon son Sur le chemin du Two Whales En parlant de voyage dans le temps Le dîner n'a pas changé d'un poil Il y a plus de stands de nourriture Et beaucoup moins de pêcheurs Que quand j'étais petite On a grandi dans le décor idéal Pour géopirates Avec tous ses vieux bateaux Et l'océan Chloé était en retard Évidemment Mais j'étais contente De revoir Joyce Le dîner est un vrai musée Mais rempli de clients Mieux La nourriture n'a pas changé Non plus Joyce avait l'air heureuse De me revoir Et ne m'en voulait pas De ne pas être restée en contact Après la mort de William Elle a voulu refaire sa vie Et se remarier Chloé refuse de l'accepter Joyce m'a engueulé Pour avoir tenté Chloé Avec mon joint démoniaque Mais elle n'avait pas l'air convaincue Qu'est-ce que je pouvais dire ? Pour des raisons qui m'échappent Elle aime David Ça se voit Et le petit déjeuner Valait bien un certain Tout ce drama Tout ce drama dès le petit déjeuner Chloé est enfin arrivée De super humeur pour quelqu'un Qui a failli se faire descendre Dans les toilettes J'aime la voir sourire Bien sûr Elle voulait absolument Que je lui montre mon pouvoir Je l'ai fait Et j'avoue Que je me suis sentie super puissante Sauf que plus je remontais Dans le temps Plus je me sentais mal J'avais la tête qui tournait Et je me suis mise à saigner du nez C'était flippant Chloé Jamais satisfaite M'a demandé de l'accompagner Dans sa planque secrète Chloé m'en a voulu à mort D'avoir répondu Au coup de fil de Kate Ce côté susceptible m'agace Elle a voulu me faire culpabiliser Mais pas moyen Kate avait l'air si heureuse Que je décroche Il m'a fait de la peine Chloé va devoir se faire à l'idée Que je peux avoir deux amis Et oui Vous avez plus de 13 ans Juste quand je pensais Avoir tout vu On est allé dans la planque secrète De Chloé La décharge Idéale pour Halloween Là où les véhicules Et les machines d'Arcadia Bay Se donnent rendez-vous Pour rouiller ensemble Une orgie de dystopie urbaine Au lieu de prendre des photos On a fait une séance de tiers Plutôt sympa Jusqu'à ce que le type A qui Chloé doit de l'argent Se pointe Un certain Franck Il a exigé que Chloé Le rembourse Sinon Ce n'était pas vraiment Le genre de type Ce n'était pas vraiment Le genre de type louche Auquel je me serais attendue Mais je ne le sentais pas Comment Chloé S'est retrouvée mêlée Aux affaires de ce loser Les choses ont vraiment dérapé Quand Franck a pris le flingue De Chloé Ou plutôt de David Et maintenant Chloé a un fou armé sur le dos Et moi aussi sûrement Chloé a pété un câble Quand elle a vu que Franck Portait un bracelet de Rachel Ce qui signifie Qu'on a un nouveau suspect C'est vraiment pas comme ça Que j'imaginais mon retour A Camiebé Après cette épopée dramatique On s'est baladé Le long de la voie ferrée Qui s'enfonce dans les bois On voulait se retrouver Au milieu des bruits De la nature sauvage J'étais encore sous le choc Après la confrontation avec Franck Et Chloé aussi Même si elle fait ça dur Elle m'a tout dit A propos de Franck Et de l'histoire de chantage Avec Nathan Je suis choquée De voir la fille Avec qui je regardais Bob l'éponge Évoluer dans cet univers Je me sentais bien Avec elle à mes côtés Et je suis contente Qu'on ait eu un moment de silence S'allonger sur la voie ferrée Pour parler de la vie N'était pas une bonne idée Chloé s'est coincée Dans les rails La chaussure Le pied de Chloé S'est coincée dans les rails Juste quand le train arrivait Bien sûr J'étais en train d'essayer De prendre une photo Et j'ai eu un autre flash De ma vision avec la tornade Elle était là Je la sentais déchirer le ciel J'avais l'impression Que ma tête allait exploser Comme dans ce film Des années 80 Scanner La vision a disparu Aussi vite qu'elle était arrivée Peut-être que je n'arrive pas A accepter la signification De cette image apocalyptique C'est là que j'ai entendu Chloé hurler à l'aide Et je me suis pissée dessus Son pied était coincé Dans le rail Et le train arrivait en trombe J'étais fière D'avoir trouvé Un moyen radical Pour ne pas dire destructeur De sauver Chloé Encore Mais au moment où ce journal Devait tomber entre de mauvaises mains Ça restera notre secret A tous les deux Nah Après notre aventure matinale Chloé m'a raccompagnée Elle m'a dit Que c'était la meilleure semaine De toute sa vie Malgré tout ce qui se passait C'était mignon J'étais méga contente Elle s'imagine Qu'on va refaire le monde Mais qu'est-ce qui se serait passé Si je n'avais pas réussi A utiliser mon pouvoir Pour la sauver Chloé va devoir revoir Ses espérances à la baisse Et moi aussi En parlant d'espoir David Natsen m'a parlé Sans se comporter en connard Pour une fois Je croyais qu'il allait m'engueuler Pour avoir dit Que le joint de Chloé Était à moi Mais on a discuté Et pour la première fois J'ai eu de la peine pour lui C'est un vétéran Il a vu des choses terribles au front Merci Il ne doit pas avoir envie De se battre avec Chloé Ni avec moi En même temps Vu ce qu'il fait Il traite Kate Comme un suspect Difficile de passer outre Mais je promets d'essayer Pour la paix dans le monde C'était bizarre Bon d'accord Je ne suis pas un truc près Je suis tombée sur Kate En pleine conversation Avec M. Jefferson A la fin Elle s'est enfuie en pleurant J'aurais aimé pouvoir demander Ce qui se passait avec Kate Mais je crois que M. Jefferson Ne m'aurait rien dit Kate l'idolâtre complètement Et je me demande Ce qui a pu la mettre Dans cet état J'étais toute joyeuse En repensant à Chloé Quand l'heure du cours De M. Jefferson a sonné Nathan et Victoria étaient là Perchés sur mon bureau On aurait dit de vos tours Kate Marche a failli se suicider Mes mains tremblent Mais je dois écrire Tant que c'est possible Pendant le cours De M. Jefferson Kate est montée sur le toit Du dortoir des filles Tous les étudiants Et les professeurs L'a fixé Comme si c'était un concert En plein air Ça veut dire que Jefferson Était là ? Je t'étais trop méchante Je t'avoue que j'ai pas forcément Pris le temps de regarder les gens Je l'ai vue sauter une première fois Mais je l'ai renvoyée sur le toit Avec mon pouvoir J'ai même réussi à arrêter le temps Quand je suis arrivée tout en haut J'avais l'impression Que ma tête allait exploser Je ne pouvais pas continuer A revenir en arrière Pour la sauver Je devais la convaincre De ne pas sauter La vidéo et le harcèlement L'avaient tellement déprimée Qu'elle ne voulait rien entendre On voit souvent Dans une série Dans un film Un personnage Essayer d'en convaincre un autre De ne pas se suicider C'est autre chose Quand on doit jouer ce rôle J'ai dit ce qui me passait Par la tête Mais elle a failli sauter Ça semble cliché Mais j'ai dit que ses proches L'aimaient Même s'ils avaient parfois Du mal à le montrer Et miracle Kate s'est écartée Du rebord Vivante J'en aurais pleuré J'avoue que Quand Kate et moi Sommes sorties du dortoir ensemble Je me suis sentie super fière Toute l'école et la police Nous regardaient Dans un silence quasi total Et puis J'ai entendu quelqu'un Je crois que c'était peut-être Logan Crier Bien joué Max Et tout le monde s'est mis à applaudir Complètement surréel Les gens qui m'avaient Qui avant m'ignoraient Ou me prenaient de haut Étaient tout à coup Fous de moi C'est peut-être un des trucs Les plus étranges Qui me soit arrivé cette semaine Je me suis demandé Si Victoria regardait Et comment ça la faisait se sentir Je voulais presque la trouver Juste pour lui faire ravaler Ces conneries cruelles Qui ont poussé Kate A tenter le suicide Elle vaut mieux que ça Je le sais Même si elle non Enfin Ce n'était pas uniquement de sa faute Je n'ai vu Nathan Prescott nulle part Tant mieux Et après tout ça J'ai encore dû parler à la police Et faire une déposition C'était vraiment bizarre De faire ça Après l'avoir vu Dans tant de séries policières J'ai dû les embobiner Quand ils m'ont posé des questions Sur les autres élèves Parce que je crois vraiment Que la police ne saura jamais Ce qui s'est vraiment passé C'est une mission pour Super Max Genre Bien sûr J'adore quand Chloé M'appelle comme ça Même si avoir aidé Kate A descendre Ne fait pas de moi Un héros du quotidien Je devrais peut-être Ne ressentir rien d'autre Que de la gratitude Qu'elle n'ait pas sauté Ce qui était bizarre C'est que quand Tous ces élèves et profs De Blackwell nous ont entouré Moi et Kate Ils se sont mis à nous donner Des tapes dans le dos Comme si on était des héroïnes Je ne savais pas trop Comment réagir Sachant que Kate C'était presque jeté du toit A cause des gens de l'école Mais comme je l'ai dit Je ne peux pas tenir Tout le monde responsable Et je ne sais toujours pas Qui montrer du doigt Le meilleur dans tout ça C'est que même Kate Était en pleurs Et était désorientée Je l'ai vu sourire Quand elle a vu à quel point Tout le monde était heureux Qu'elle soit en vue C'est cool Je souriais aussi La police et le SAMU sont arrivés Ils ont donné une couverture A Kate et l'ont emmené Dans une ambulance Ils ne m'ont ni remercié Ni regardé comme une héroïne J'imagine qu'ils ont l'habitude De sauver des gens Sans être applaudi J'imagine Pour être honnête C'était vraiment cool Comme si l'école entière M'avait prise dans ses bras Il y a peut-être Quand même du bon à Blackwell Kate est vivante Et je n'ai pas cherché A m'attribuer tout le crédit Quand j'ai dit Mais j'ai quand même eu droit A un interrogatoire De la part du proviseur On était dans son bureau Ringard avec Nathan Prescott David Madsen Et M. Jefferson Parlant calmement De ce qui avait poussé Kate Au bord du fiscine Ma tête tournée Je revoyais le moment Où Kate s'était approchée de moi L'espoir remplaçant la peur Dans ses yeux J'ai fini par dire au proviseur Que j'avais vu Kate pleurer Après sa discussion Avec M. Jefferson Je ne cherchais pas A lui faire porter le chapeau Mais je pensais Que c'était important Je n'aurais peut-être pas dû Parce que mon prof préféré De l'académie Et j'ai bien vu Que M. Jefferson Était déçu de mon comportement Mais il va être déçu De ce qu'il veut en fait C'est pas pour lui là Le proviseur était très en colère Allant jusqu'à retirer A M. Jefferson Le privilège De représenter Blackwell Au concours Héros du quotidien Bah c'est pas un héros du quotidien Donc quelque part Ça va bien J'étais choquée Comment je pourrais continuer A assister à son cours Après ça Mais t'as pas à te sentir coupable Max Et qu'est-ce que je dois Et est-ce que je dois Toujours lui rendre une photo Pour le concours Après avoir passé Un sale quart d'heure Dans l'antre du proviseur J'ai traîné Avec Warren sur la pelouse L'herbe sous mes pieds Regardant passer les nuages Il est vraiment adorable Il n'arrêtait pas de me dire Que j'avais été géniale Et que j'avais sauvé Kate Je n'ai pas fait grand chose Mais c'est vrai que c'est agréable D'être traité en héros Pour une fois Je lui ai dit Qu'il se tramait quelque chose De sinistre à l'académie Rachel Ember Chloé et Kate En ont été victimes Je serai la prochaine Si je n'arrête pas De jouer au détective J'aurais aimé avoir pu parler De mon pouvoir à Warren Mais ce n'était pas le bon moment Cette journée S'est conclue sur une chose étrange Le ciel s'est soudainement assombri Et il s'est produit Une éclipse solaire Qu'aucun journal Ni expert astronome N'avait annoncé Qu'est-ce qu'il se passe À Arcadia B ? Et bien qu'est-ce qu'il se passe À Arcadia B ? Et bien on verra ça La prochaine fois Alors je sais qu'il ne s'est pas passé Grand chose dans cet épisode Beaucoup de lectures Mais on commence un nouvel épisode Donc il vaut mieux faire ça Au début Comme ça on a plus de tranquillité Derrière Je n'aurai pas 30 pages Je vais me rattraper d'un coup Voilà Donc on va aller retrouver Chloé La prochaine fois Et puis on verra bien Ce qui se passe Voilà Et bien Je vous dis à plus tard Bye Bye